Enlèvement chez les dieux Enlèvement chez les dieux, lecture rapide, c'est-à-dire quasiment sans explication, car nous avons déjà vu le vocabulaire cette semaine. Les personnages de l'histoire Corée, la fille de Déméter, Déméter la déesse des moissons, Hadès le dieu des enfers, Zeus le roi des dieux. Chapitre 1, une mystérieuse disparition La belle Corée se promène avec ses amis dans la campagne. Il fait beau, l'air est doux. C'est le début du monde et il n'y a qu'une seule saison, seulement l'été. Toute l'année, les arbres donnent des fruits, le blé mûrit dans les champs. Mais ce jour-là, tout va changer. Corée court d'une fleur à l'autre. Elle choisit les plus belles pour tresser des couronnes. Là-bas, des nassises ! Ils sont à demi cachés derrière la végétation. Corée enjambe les hautes herbes et s'éloigne de ses amis en suivant la piste des fleurs. « Hum, comme ça sent bon ! » dit-elle en se penchant vers les narcisses. La jeune fille ferme les yeux et le parfum emplit ses narines. Hum, soudain, un coup de tonnerre retentit dans le ciel tout bleu. Bram ! Corée rouvre les yeux. La terre tremble et se fend. Horreur ! Un gouffre noir s'ouvre maintenant à ses pieds. Des ombres froides comme la mort se jettent sur la jeune fille. « Au secours ! À l'aide ! » La pauvre Corée se débat, mais les ombres s'accrochent à sa robe, à ses bras, à ses cheveux. Et brusquement, des chevaux, lancés au galop, remontent du fond de la terre. Corée résiste de toutes ses forces. « Non ! Non ! » hurle-t-elle. De loin, les amis de Corée entendent ces cris désespérés. Elles se précipitent. Un autre coup de tonnerre secoue la terre. PAM ! La terre qui se referme. Quand les jeunes filles arrivent sur les lieux, il est trop tard. Elles ne trouvent que des fleurs piétinées. Corée a disparu. Chapitre 2 L'enquête de Déméter À l'autre bout de l'univers, la mère de Corée, la déesse Déméter, a entendu les cris. Elle vole au secours de son enfant. « Où est-elle ? Que lui est-il arrivé ? » Les jeunes filles ne peuvent pas répondre. À cause des hautes herbes, elles n'ont rien vu. Déméter examine chaque trace au sol. Pas une mèche de cheveux, pas une sandale, rien. Pourtant, la déesse en est sûre. On a enlevé sa fille, adorée. Qui a pu faire ça ? Pourquoi ? Le cœur dévasté, Déméter parcourt la terre pendant neuf jours et neuf nuits. Sans boire, sans manger, sans dormir. Personne ne sait rien. Au dixième jour, la déesse rencontre un berger qui a vu la scène. Il y a eu un gros coup de tonnerre et la terre s'est ouverte. J'ai eu une de ses peurs. Et alors ? Et bien alors, un char tiré par quatre chevaux, par quatre chevaux noirs, a surgi. Un char ? Qui le conduisait ? Oh, j'étais trop loin pour voir le visage du conducteur. En tout cas, il emportait sous terre une jeune fille. Déméter frissonne d'horreur. Enfin, la déesse tient une piste. Maintenant, elle sait quoi faire. Allez interroger Hélios, le dieu soleil. Toi qui vois tout, dis-moi qui a enlevé ma fille. Euh, et bien, il y avait un nuage, je n'ai pas bien vu. C'est faux. Le ciel était tout bleu. Hélios, je t'en supplie, parle. Le soleil n'a pas très envie de désigner le coupable. Il a peur de déplaire à un dieu plus puissant que lui. Le chagrin de Déméter le touche. Alors, il murmure, tu ne diras pas qui te l'a appris. Par pitié, dis-moi la vérité. C'est Hadès qui a enlevé ta fille. Hadès, le dieu des enfers, tu veux dire le frère de Zeus, roi des dieux. Déméter, Déméter est anéanti. Sa fille est sous terre, au royaume des morts. Ça ne se passera pas comme ça. Je vais demander justice à Zeus. La vengeance d'une déesse. Déméter s'envole jusque dans l'Olympe, où Zeus habite avec les autres dieux. Et nous verrons la suite de ce chapitre 3, demain. Car l'enregistrement ne peut pas durer. J'ai du mal à poster des enregistrements plus longs que 7 ou 8 minutes. Je suis désolée. A demain pour la suite de la lecture rapide. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501